Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma capsule du 3 BAC du primaire du mois de février avec... Audrey! Pour vrai, quand je demande aux gens qui veulent voir dans cette série-là, t'es une de celles qui ressort le plus. Vraiment, les gens sont comme, Audrey, vous avez le même genre de... vu que t'es prof aussi. Les gens étaient comme, ça serait vraiment intéressant. De toute façon, on avait déjà prévu depuis un bout qu'on voulait collab' ensemble. Ça se passe aujourd'hui. Oubliez pas de cliquer dans la barre d'information ou dans la fiche ici parce qu'on fait une vidéo aussi pour sa chaîne. Fait que vous irez voir ça. Donc, ma première question, c'est la matière que t'aimais le plus pis la matière que t'aimais le moins au primaire. Ouais, ça c'est facile. Je le savais déjà tout de suite. Celle que j'aimais le plus, les arts. Celle que j'aimais le moins, l'éducation physique. Je suis zéro sportive pis plus artistique. Fait que... T'sais, j'aimais quand même aussi le français. J'aimais... T'sais, j'avais de l'imagination. Fait que j'aimais ça composer des histoires pis tout ça en français. Mais c'était vraiment plus les arts. Je voudrais savoir si au primaire, t'as eu un prof marquant. Ça peut être positif ou négatif. Mais est-ce qu'il y a un prof dont tu te rappelles encore aujourd'hui? Hum... Oui. Pis j'ai comme une petite anecdote. On dirait que je sais pas si je devrais dire ça. Fait que tu peux... Ah, vas-y, vas-y. Présentement, je travaille à l'école primaire où j'allais. Il y a certains profs qui sont encore là que j'ai eus. Fait que ça, c'est quand même vraiment drôle. Le prof le plus marquant du primaire, c'est un peu négatif. Fait que je me sens mal, mais on s'est vite comme ça. Non, mais en même temps, ça permet de voir qu'est-ce qui accroche un enfant. C'est ça. Ce que je me souviens le plus, là, parce qu'honnêtement, j'ai pas la meilleure des mémoires. T'sais, il y a des choses qui sont vraiment floues dans ma tête de mon primaire pis de mon enfance, mais un prof marquant, c'était une... une dame qui était assez âgée, là, proche de la retraite, pis qui était une ancienne religieuse, pis elle avait des façons de faire super strictes, là. Comme, je me souviens que, bon, avant de sortir à la récré, elle me faisait mettre en fil, pis là, elle me faisait réciter quelque chose qu'on devait apprendre par coeur, t'sais, genre, des verbes ou peu importe. Si on se trompait, elle disait, tu restes à la récré étudiée. T'sais, des choses comme ça étaient tellement sévères, là, que ça m'a marquée, là, on l'aimait pas, là. Ben, clairement. Ouais. Est-ce que t'as un souvenir en particulier du primaire, que ce soit une sortie, une activité, un projet spécial que t'aurais fait? Vite de même, la première chose qui me vient en tête, c'est des pièces de théâtre. Pis le pire, c'est que c'était même pas de temps planifié avec l'école, là. C'est que, t'sais, comme je disais au début, j'étais bien créative, là. J'en inventais moi-même. C'est vrai. J'écrivais des pièces de théâtre. Pis là, j'embarquais mes amis là-dedans, je leur faisais jouer des rôles, pis on jouait ça, comme nos profs, ils nous laissaient de temps en temps au service de garde, là, je sais pas, c'était peut-être le midi, là, mais ils nous laissaient... Je me souviens qu'une fois, on l'avait faite devant tout le monde dans le gymnase. Toute l'école était venue pour ça. Pis c'est toi qui avais écrit la pièce. C'est bien hot. Vraiment. Mais t'sais, ça a pas de temps à part avec l'école, parce que c'est pas comme... Ben non, mais tu faisais ça à l'école, même si c'était un projet qui venait de toi, là. C'est ça. T'sais, dans nos temps libres la midi, on faisait ça. Non, on faisait des chorégraphies. On voulait tout le temps, genre, danser sur les Spice Girls, pis comme faire des spectacles, on passait nos récré à faire ça. Tellement. Moi, c'était à l'époque de Mixmania, je sais pas si t'as connu ça. Mais, ouais, clairement, là, je me souviens ça aussi, mais j'étais pas très... La danse, c'était pas mon meilleur talent. Fait que t'sais, je participais un peu pour être avec mes amis, mais c'était pas comme ce que je préférais, là. Sinon, j'aimerais ça savoir, t'étais comment côté comportement à l'école, là? Ah, c'est pas si surprenant, là. T'sais, j'ai rien d'extravagant à raconter. J'étais quand même sage, honnêtement. T'sais, j'étais comme une bonne élève, là, qui respectait les consignes. T'as-tu des conflits avec les amis ou t'étais-tu gênée? J'étais quand même timide. Je parlais pas beaucoup, je pense, là, de ce que je me souviens. J'aimais un peu l'idée quand j'étais avec mes amis, t'sais, en petits groupes, mais devant la classe, j'étais timide. Je participais pas tant que ça, je pense, pis t'sais, je respectais les consignes. Comment tu vivais la rentrée scolaire au mois d'août, là, quand tu sens que ça revient, pis là, tu vas recommencer l'école, pis tu vas revoir tes amis. C'était quelque chose de positif pour toi, ou c'était quelque chose de plus stressant? Je pense que c'était un mélange des deux, honnêtement. C'était quand même positif parce que j'aimais l'école. T'sais, j'avais pas une image négative de l'école, là, je me disais pas « ah non ». Je pense que j'étais un peu stressée, mais tout dépendant des années, c'était peut-être plus au secondaire, dans le fond, que j'étais vraiment stressée, parce que là, tu, tu commences à ressentir la pression, c'est plus gros. Au primaire, j'avais sûrement un petit stress, là, juste parce que, tu sais, t'étais bien chez vous en vacances. Mais t'étais-tu du genre, tu sais, tes parents t'emmenaient-tu t'acheter un nouveau kit, pis là, magasiner les GPS collants? Oui, quand même, ça, j'aimais ça. Ah oui, c'est vrai, merci de me le faire penser. Tellement, j'aimais vraiment ça, les magasiner les choses. Oui, les nouveaux crayons, les nouveaux cahiers, c'est tellement ça. T'es, là, t'es fière d'avoir le beau kit aussi de vêtements, là, c'est clair que j'avais toujours un nouveau, un nouveau kit, pis t'es fière, pis t'es un nouveau crayon, des nouveaux cahiers, ouais, vraiment. Fait que c'était positif, là, pour toi, à la rentrée. Oui, oui, c'était positif. Tu sais, peut-être un petit stress, mais pas de là que j'avais peur, que je voulais pas y aller, là, moi. Hé, c'est déjà tout. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien. Non, mais c'est le fun de discuter de ça. J'aime ça, moi, en apprendre, tu sais, recevoir d'autres personnes, pis parler du primaire, pour voir c'est quoi les autres expériences, parce que moi, j'ai vraiment tripé à aller à l'école, fait que j'aime ça voir. Mais ça, en général, là, depuis que je fais la série, là, les filles, c'est tout le temps genre, ah, j'aimais vraiment ça, pis c'était le fun, pis là, j'écoutais les règles, tu sais. Mais, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça en apprendre sur toi. Ben oui. Fait que, oubliez pas d'aller voir dans la barre d'info toutes les informations pour aller rejoindre Audrey sur sa chaîne et sur tous ses réseaux sociaux. Et puis, écrivez-nous dans les commentaires s'il y a quoi que ce soit qui vous a accroché dans ses souvenirs du primaire. Vous avez des questions, peu importe, là. Ouais, on va répondre, pis on va jaser dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Puis, ben, à la prochaine. Bye, bye. Bye.